Ça sera pas long. Voilà, ça y est. Alors, salut Louise, bienvenue à cette belle rencontre et merci d'être là vraiment. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Merci à toi. C'est un privilège. Partagé, ma belle. Donc, il y a Jacques qui est déjà arrivé. C'est notre homme qui arrive toujours en premier. C'est cool. En souhaitant. Ma conjointe, ma compagne, elle vit des trucs et tu lui fais grand bien aussi. Merveilleux. Merci de ton commentaire. Salut Lucie, Marie, Sylvie. Souhaitant. Vraiment un beau cadeau de la vie. Oui. Alors, on est super heureuse de vous accueillir, bien sûr. Donc, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes encore que vous soyez arrivés sur cette belle plateforme. Coucou Caro. Salut Françoise. Tout le monde t'a dit bonjour, Louise. C'est nice, ça? Allô? Salut tout le monde. Ouais. Des prénoms qu'on entend régulièrement. C'est quoi? Des prénoms de la famille. Ouais. Donc, Laurence, t'as dit allô, je pense. Sylvie, Corinne, Catherine. Coucou Jacques et conjointes, là, bien le monde, ils se disent bonjour entre eux, c'est nice. Christine, salut. Colette, coucou ma belle. Marie-Claude, Catherine. Sonia, salut. Corinne, coucou ma belle. C'est vrai que quand on présente les gens, puis que tout à coup, les gens voient un visage, ça rend ça vivant, quoi. Anita, salut. Nadia, bonjour ma belle. Jean-Claude, salut. Marie-Jo. Merci, Louise, pour ce que tu vas nous partager. C'est vrai? C'est cool, merci. C'est gentil, hein? En espérant que ça vous parle. C'est sûr que oui. Coucou les belles Québécoises. Salut. Christiane, allô. Daniel. Allô, on a trois hommes aujourd'hui. Oh, joyeux. En plus de ceux qui sont cachés derrière, qui nous écoutent. Brigitte, salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu qu'on forme de te revoir. Marie-Joëlle, Karine. Nadia, salut. Telephone, c'est tellement excitant, ça. Je suis comme un enfant. T'as juste, j'ai l'impression d'ouvrir la porte de ma maison à chaque fois qu'il y a une qui rentre. C'est genre, « Hey, salut! » C'est vraiment comme ça que je mets ça. Donc, s'il y en a qui se demandent si je suis fatiguée d'animer des lèvres, il semble que non. Lucie, l'oppré, salut. Corinne, allô. Bon, ben, écoute. L'heure fatidique, 15h04. Allô, Sylvie. Très contente d'avoir pu être avec vous. Nous aussi, on est contente, Brigitte. Toujours contente. Que vous soyez là en direct, en différé. Je craque, il y a trop d'hommes dans ce monde. Moi, qui aime tant les vraies femmes. C'est drôle. Alors, on y va. Donc, ben, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vous présente en vrai Louise Bergeron. Ah, oui! Ça fait, mon dieu, à peu près dix ans qu'on se connaît, Louise. C'est plus la croix. Ouais. Louise, c'est ma soeur. Ma petite soeur de cœur, ma soeur d'homme. Vraiment, il y a des liens comme ça qui sont hyper précieux. Alors, la première fois qu'on s'est connues, elle s'était inscrite à la première formation en accompagnement que j'ai donnée au Québec. Donc, elle a pu cheminer et aussi être témoin de l'évolution de la mienne et de mes projets. Donc, c'est vraiment merveilleux. Alors, je prends un moment parce que ça me distrait tout le temps quand je lis des messages. On dirait que je vais être partout en même temps. Puis là, mon cerveau, il fait comme, on se calme. Un truc à la fois. Alors, je vous avais annoncé que le témoignage d'aujourd'hui, la rencontre, ça serait pour parler de l'outil pour réveiller l'énergie de la joie en soi. Donc, Louise a une belle expérience à partager, mais surtout, ce que je trouvais précieux et puissant, c'est une chose de réveiller l'énergie de la joie, c'est très important en ces temps, j'en ai suffisamment parlé. Maintenant, pourquoi on choisirait de réveiller l'énergie de la joie quand on ne va pas bien, quand on traverse une épreuve? Et c'est par ça que j'aimerais qu'on commence, Louise. Si tu voulais bien nous parler de ce passage-là que tu as écu dans un premier temps, de comment tu te sentais, de ce que ça l'a réveillé chez toi, à l'intérieur de toi, puis après ça, on pourra continuer vers l'intégration de cette pratique-là. Donc, tu t'écoutes, ma belle-même. Merci. Je vais raccrocher un peu à ce que tu m'as dit au début, dans le sens que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et quand... Donc, ça fait longtemps que je te suivais, ça fait longtemps que tes enseignements, je les connaissais, les outils, etc., etc. Et quand, parfois, tu nous dis souvent, ou tu nous dis souvent, quand c'est pas un outil, mais il faut le mettre en pratique, là, ben, c'est ça. C'est que, ben, souvent, j'avais les outils, mais la pratique n'était pas là. Alors, je pratiquais un couple de jours, par exemple, non. Alors, un jour est arrivé ce grand deuil de vie qui est une séparation. Donc, je vais juste exprimer un peu, pour ce qui est de la séparation, c'est que ça faisait 43 ans que j'étais mariée. Et très, très, très bien mariée. Une relation extraordinaire. Un mari exceptionnel, attentif. J'avais tout ce qu'il fallait. Un environnement aussi exceptionnel, tout ça. Et un jour, ben, il a décidé qu'il me quittait. Et ce jour-là, ben, ça s'est effondré. Tout a vraiment, vraiment tombé à l'eau. J'ai comme tout perdu, en fait. J'ai perdu ce noyau familial. Et aussi, la maison physique dans laquelle j'étais. Bon, bref. Tout ça a tombé à l'eau. Et je me souviens d'avoir été dans cette tempête-là, à un moment donné, chez toi, à un atelier. Et de te dire, tu dois t'en rappeler aussi. Et de te dire, je ne sais pas où est allé ma joie. Là, je sais que j'étais joyeuse avant. Je sais qu'il y avait quelque chose de fun dans ma vie. Là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus rien. Je pense que j'ai perdu ça. Jamais, je ne vais la retrouver. Je n'ai insisté sur le mot « jamais ». Je me disais, je le sais que je ne la retrouverai pas, cette joie-là. Ça ne se peut pas. C'est trop gros ce qui m'arrive. Et ça faisait trop mal. C'était trop souffrant. Et est arrivé le fait que je me suis ramassée, mais carrément à terre. Pas seulement intérieurement, mais sur le plancher de mon salon, physiquement à terre. Où là, j'ai pleuré ma vie, comme on dit souvent comme expression. Il n'y avait plus rien à faire avec moi. J'étais toute seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pleurais tellement. J'étais tellement brisée. Je n'avais aucune idée de quoi faire. Et la seule affaire qui m'est montée à l'intérieur de moi, c'est de lever les yeux en l'air. C'est la seule affaire que j'ai pu faire. De lever les yeux en l'air et de dire, venez m'aider. Je ne sais plus quoi faire. Et à partir du moment où j'ai fait ce geste-là physique de me lever les yeux en l'air, à l'intérieur de moi, il y a eu comme une espèce de tourbillon qui est montée. Et il y a comme quelque chose de la respiration qui est revenue. Parce que là, je ne respirais plus du tout. J'étais vraiment prise ici. Il n'y avait plus de respiration du tout. Et tout d'un coup, à part ce mouvement-là intérieur que j'ai senti, la respiration doucement est revenue. Et j'ai réussi à me relever de la terre pour m'asseoir sur une chaise. Et pas très longtemps après est arrivée cette visualisation-là de la joie. Et moi, ça résonnait à l'intérieur de moi parce que je venais de te dire, pas si longtemps, quelques semaines avant, que la joie, je l'avais perdue. Et là, ça, ça arrive dans ma vie par toi de faire cette visualisation-là. Et là, j'ai fait comme, ah ouais, ok, on va essayer. Pas sûr, là, pas sûr, pas en tout, là, parce que je pense que je ne l'ai plus, ça, là. Mais on va essayer. Et doucement, je la faisais. Je la faisais et je la faisais. Je la refaisais. Et c'était très, très lent. Mais je me disais, oui, vas-y. Je m'excuse de t'interrompre, mais où est-ce que tu trouvais l'élan, le courage, la force de mettre ça en place dans cet état-là? Je voulais aller mieux. Ce n'était pas moi, ça. Ce n'était pas moi. Puis je savais comment j'étais avant. Je savais qu'il y avait quelque chose de moi que je pensais avoir perdu. C'est ça que je voulais retrouver. Puis je me disais, ça doit être à quelque part. Ça ne peut pas être en haleine même. J'imaginais, en tout cas, je n'étais pas certaine, certaine. J'avais des doutes, mais je me disais ça. Et juste de ne pas vouloir rester là. Je ne voulais pas rester là. Le déclencheur qui a fait en sorte, le virage intérieur qui a fait en sorte que plutôt que d'attendre que peut-être que ton mari change d'idée, puis de souhaiter que ça change de l'extérieur pour que tu puisses revenir comme avant, qui a été là quand même pendant un certain temps. Est-ce qu'en rétrospective, tu arrives à voir le fait, cette espèce de retour à toi, qui a fait en sorte que tu as décidé d'arrêter d'attendre de l'extérieur, puis vraiment de miser sur toi pour retrouver la joie? C'est puissant ça quand même. Oui, parce que je me disais, tout ce que j'avais bâti extérieurement n'était plus lourd. Il reste quoi? Il reste quoi? Je me ramasse toute seule dans un appartement, je fais quoi? C'est toute seule avec moi-même. Ce n'est pas l'appartement qui va m'apporter la joie, la beauté et tout ça. C'est tout seul avec moi-même. C'est un peu comparable à ce qu'on vit actuellement dans ce confinement-là. On est seul avec soi-même. C'est comme on est presque obligé, ou en tout cas, on est fortement appelé à aller à l'intérieur de soi. Puis là, on se regarde. Puis là, moi, j'étais toute seule avec ces affaires-là. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas personne qui va m'aider si je ne m'aide pas. Puis je voulais tellement retrouver cette joie profonde-là que j'avais connue que ça m'a poussée à faire quelque chose, même dans ce moment-là où j'étais totalement à terre. Ça n'a duré un certain temps d'être à terre. C'est bien évident que ma souffrance était assez grande, très grande. Mais je ne sais pas qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'à quelque part, j'ai observé ma petite lumière profonde, profonde, puis ben, 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 ben loin à l'intérieur de moi qui me disait, pour que tu te relèves, il n'y a pas personne qui va te relèver. Tu vas le faire, tu le fasses tout seul. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est mon avis, mais je pense qu'à partir du moment où on écoute cette petite voix-là, les outils arrivent. C'est bon. Ce dont on a besoin pour justement se relèver, parce que c'est ça qu'on veut, ça arrive. Et c'est là qu'est arrivée cette visualisation-là. Et c'est là que ça a permis que, même dans le doute, pas certaine de madame, là, mais elle a dit, on va l'essayer. Tu sais, on sait jamais. Ça fait longtemps que je connais Léane, elle ne doit pas me raconter des mensonges aujourd'hui, certains. Alors, j'ai dit, on embarque là-dedans. Je le faisais tous les jours, même des fois. Au début, c'est que t'as deux, trois fois par jour. Puis, j'avais un état qui était un petit peu, ça basculait. Mais à chaque fois que je me revoyais descendre, je disais, bon, t'as un peu c'est que je fais. Ah oui, c'est vrai, la visualisation. Des fois, au début, je n'y pensais pas tout de suite. Bien évidemment, parce que c'est tellement nouveau que le fait de faire ça régulièrement est devenu une habitude. Et c'est ça qui a permis que doucement, là, j'ai vu la différence. Là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui se passe. Je me sentais de mieux en mieux. Je respirais mieux. Autant au point de vue physique qu'intérieur, il y avait des répercussions super rosées. Là, ça m'a comme encore plus poussée à la faire et à la continuer et à garder cette habitude-là de faire cette visualisation-là qui, pour moi, était très, très, très parlante. Parce que t'en avais donné plusieurs visualisations auparavant. Mais dans le cas, dans l'état dans lequel moi, j'étais, c'est celle-là qui m'a le plus accrochée, qui a le plus résonné en moi. Puis qu'est-ce que ça a changé en toi et autour de toi au fil du temps? Moi, je dirais, personnellement, moi, je le sentais intérieurement que ça changeait. Mais autour de moi, les gens me reflétaient. À chaque fois, c'était au niveau du regard. Les gens me disaient tout le temps. Je ne sais pas ce que t'as. Parce qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs amis que je conconnaissais et qui savaient qu'on était séparés. Et bon, ils m'avaient vue dans la peine et la souffrance. Et là, ils me revoyaient, bon, des fois, pas des fois, mais plusieurs semaines après. Et ils me disaient, mais on ne sait pas ce que t'as. Il y a quelque chose dans tes yeux. Puis le sourire qui commençait tranquillement à revenir et qui était beaucoup plus franc, plus sincère, beaucoup plus profond. Et c'était les autres qui me disaient ça. Et quand je me suis mise à recommencer à faire de l'accompagnement, ça a été la même chose. Les gens que j'accompagnais, bon, au début de la rencontre, c'est sûr qu'on fait la rencontre, tout ça. Mais à la fin de la rencontre, toutes les personnes me disaient, merci beaucoup. Il y a quelque chose dans ton regard qui a de la lumière, puis ça m'a aidé beaucoup. Et à chaque fois, je me le faisais dire. Ce n'était pas une fois sur deux, c'était à chaque fois. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Il me semble que je n'ai pas rien changé. J'avais changé. Il y avait quelque chose qui avait changé, effectivement. C'est vraiment ces regards-là de l'extérieur qui me reflétaient mon regard à moi, qui m'ont permis de saisir qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé. Puis même, je me regardais dans le miroir, puis je ne suis pas le genre à me regarder dans le miroir. Je ne haïs pas bien ça, mais je me regardais, je faisais comme... T'es bonne, Manoir, t'es bonne, t'es bonne. T'es pas mal, papa, il n'y a pas pire cute, toi-là. Tu sais, je le voyais dans mon regard, c'était beaucoup plus lumineux. Et ça, ça me plaisait. Je me disais, ça, c'est moi. Quand je m'en viens à être moi, là, ça, c'est génial. Et ça n'a pas arrêté. Oui. Ça n'a pas arrêté du tout. C'est vrai, je le confirme. Oui. Ça n'a pas arrêté. En plus, ben, je suis en plus en amour. Mais il reste que... Ça, c'est le plus, là. Mais à l'intérieur de moi, c'est... C'est grandiose. Je te contais juste avant qu'on ouvre les valves tantôt pour les gens. Il y a, je suis allée marcher. Et il faisait super beau. Et je me suis dit... Je me voyais, là, tu sais. Je me disais, si j'avais une caméra en avant de moi, je me verrais. Ça ne serait pas trop drôle, là. Mais je me voyais sourire vendu jusqu'ici parce que c'était tellement bien. Il y avait de l'eau. Il y avait la nature. Il y avait le soleil. Il y avait les gens qui étaient très de bonne humeur. Et moi, je souriais, là. Je marchais. J'étais toute seule, toute seule. Puis je souriais, là. Puis là, à un moment donné, je me suis rendue compte. Mon Dieu, j'ai dit, les gens doivent dire, elle est niaiseuse, elle s'en va. C'était plus fort que moi. C'est tellement fort quand on est bien. Puis quand on la possède, cette joie-là, que c'est automatique. Le sourire vient tout seul. Et ce que ça apporte aussi, je trouve, dans mon cas, à moi, c'est beaucoup de légèreté dans ma vie. Parce que cette joie-là m'apporte ça. Je suis connectée à quelque chose qui m'apporte la légèreté. Puis que tu peux réveiller toi-même. Que je peux réveiller. Je n'ai pas besoin d'attendre après personne. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Karine partage, je partageais tout à l'heure exactement la même chose par rapport au fait qu'elle est allée se parler. Puis elle a vécu un peu la même chose. Mais pour revenir à ton témoignage, puis à certaines choses que je partage à l'occasion, quand je dis que pour moi, la sagesse, ce n'est pas ce qu'on sait. C'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Et c'est une forme de sagesse qui devient cumulative. Parce que quand on est au cœur d'un événement difficile, et actuellement le confinement peut en être un dans des expressions différentes pour chacun. Ce qui est le fun dans ton témoignage, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes, c'est que ça vient démontrer que même si ça demande du courage, de la force, de l'humilité, de la foi, ça crée une transformation cellulaire qui demeure, et qui nous change, et qui change notre rapport à la vie. Parce qu'on ne peut pas voir les choses différemment tant que ça ne s'est pas changé. En guise de conclusion, on regardera après s'il y a des questions, mais est-ce que tu aurais envie de partager ce que tu avais exprimé, le dessin que tu m'as montré, tu t'arrêtes en lien avec ce qui se passait à l'intérieur de toi? Parce que c'est juste après qu'on peut le nommer. La tête récupère la transformation. Après, pas avant. Donc, oui, vas-y donc. Ce que j'ai envie de dire avant de montrer mon petit dessin que j'ai fait, parce que moi, ça m'a aidé beaucoup. J'ai envie de dire que moi, cet outil-là m'a vraiment aidé, a vraiment résonné en-dedans de moi. Et c'est celui-là que j'ai utilisé. J'en avais plein d'autres. Puis tu en as des tonnes d'outils, puis tu en as des tonnes de méditations que tu nous proposes qui sont toutes extraordinaires. Mais au moment où on vit quelque chose, au moment où moi j'ai vécu cet effondrement-là dans ma vie, seul dans tous ceux-là qui m'avaient été offerts de toi, c'est le seul qui a résonné tellement fort en-dedans de moi que c'était comme automatique, il fallait que je le fasse. Même si je doutais, même si ce n'était pas facile, même si j'étais à faire, je me disais, il y a quelque chose dans ça, je vais le faire. Je vais le faire celui-là. Les autres, on va le faire. Peut-être juste, des fois, on se concentre sur une chose, un outil qui est puissant, parce qu'il y a quelque chose en-dedans de nous qui nous dit que c'est celui-là. On ne lâche pas. Puis c'est ça, à un moment donné, qui fait qu'on émerge. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais voulu visualiser mes cellules pleines de petits sourires et je l'avais, tu es-tu, je l'avais... Hé, il n'est pas mignon. Alors, je me suis pris des émoticônes, puis je l'ai tout travaillé. Tu l'as rempli de sourires. Une silhouette, oui. C'est super chouette. Quand je ferme les yeux, c'est celle-là que je vois. Je vois tous des petits sourires à l'intérieur de moi, puis moi, je les imagine comme des petites autotamponneuses qui se frappent ensemble, qui ont du fun, tu sais. Qui vont dire, tu sais. Fait que là, la joie, elle se promène partout. Pour moi, ça me prend ça. Alors, c'est ma façon à moi que cet outil-là vienne encore aujourd'hui me donner un grand coup de main. Puis, notre cœur est intelligent. Donc, s'il y en a d'entre vous qui se demandent, oui, mais vers quel outil? Là, évidemment, on parle de celui-là qui est très puissant parce que, comme je le disais, la joie, c'est l'énergie, c'est une forme que prend l'énergie d'amour qui est la plus puissante. Donc, c'est pour ça que cette énergie-là est très puissante. Mais en même temps, il faut laisser l'intelligence de notre cœur aussi. Quand on demande, t'as demandé à plus grand que toi et d'arriver l'outil. Et souvent, c'est ça. C'est que l'intelligence de la vie va nous proposer par souvent une autre personne quelque chose. Puis là, après ça, bien, c'est beau de l'écouter, mais il faut le mettre en place. C'est ça le hic. C'est qu'on est responsable de mettre ça en place. Et évidemment, comme le dessin que t'as fait, mais ça peut être quelque chose aussi qui est complémentaire à l'écoute de la visualisation parce que ça met en action toutes les dimensions de notre humain. Alors, avec la... Parce que pendant que je le faisais, c'était tellement le fun à faire. Ça l'a changé, Jean. Ça a été long de faire ça. C'était super le fun. Ouais. Donc, il y a Christine qui dit « Heureuse de te voir si bien maintenant. » Louise, Catherine dit « C'est quantique. » « Sylvie, oh là là, que de souvenirs. » « J'ai vécu la même histoire. » « Bravo pour cette reconstruction. » « Et renaissance. » Oui, c'est ça. On n'a jamais fini de renaître. Puis là, on renaît plus que jamais. Jean-Claude dit « Est-ce que Louise est heureuse aujourd'hui? » « Parfaitement. » Ben oui, c'est sûr. Si on y regarde la face... Oui, Jean-Claude, je suis parfaitement heureuse. Elle n'aurait jamais pensé rencontrer quelqu'un d'autre. Une comparaison entre vous qui est arrivé. Ouais. Sylvie, merci Louise pour ton témoignage. Trop cute, la dessin, il y en a fait. C'est full mignon. Corinne, tellement beau, qui est mignon, dit Nadia. Lucie Parisien, merci Louise, super beau témoignage. J'aime bien ton image et ton bonhomme sourire. Ouais. C'est cool. Donc, ben voilà. Alors, c'était un témoignage qui vient nous rappeler que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et c'est extrêmement transformateur. Laurence, tu dis, le plus difficile, c'est de pouvoir trouver l'outil quand on est au plus mal. Oui, mais comme disait Louise, vous, vous en avez plein. Et l'idée, c'est pas de s'éparpiller dans toutes sortes d'outils. J'appelle ça magasiner les outils. Mais quand on demande, nous est proposé. C'est pour ça que j'ai une banque d'outils très importante. Et pour moi, le plus important, c'est d'outiller les gens. Et là, après ça, tu regardes dans les outils, puis tu prends celui qui te parle le plus. Celui-là, c'en est un d'une extrême puissance. Alors, je dirais, Laurence, que c'est de trouver l'outil, mais là, tu n'as pas besoin, tu l'as. Mais c'est surtout de le mettre en place. Mais souvent, notre égo va nous laisser croire qu'il y a mieux ailleurs. Pour justement éviter ce passage d'intégration de la transformation. parce que c'est normal, on n'a pas envie de le faire. On voudrait que ça aille mieux tout seul. On est tous comme ça. Alors, ça confirme que la sagesse, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Donc, merci ma belle amie. Merci à vous tous. Et les Français et les Québécois. Ouais. Et les gens des îles, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. J'aimerais très certainement t'écouter en différé. Donc, bien, gros câlin tout le monde. Attends, avant de partir, Lucie dit, c'est beau et bon de t'écouter, tu es inspirante. Tu m'as ramenée à un moment de ma vie où même parler était difficile. C'est à partir de là que je me suis choisie. Et j'aurais demandé à Louise de faire ce témoignage il y a quelques années. Et puis, ça aurait été vraiment très compliqué à envisager. Ouais, là, Marie-Alice. Ça aurait été très compliqué à envisager d'être aussi naturelle et de faire confiance comme ça devant plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est la preuve que... Si on ne les voit pas, c'est le fun. C'est moi stressant un peu. Là, si tu parles bien, elle fait ça, c'est magnifique. Elle dit, merci pour ce beau témoignage. J'ai ravie d'avoir enfin vu Louise. Oui, c'est vrai que mes amis français entendent souvent parler de Louise. Arrivée tard, Marie-Alice dit-elle, je vais réécouter. Bien sûr, ma belle. Donc, gros câlin tout le monde. Je vous embrasse super fort. Et puis, on se retrouve lundi à l'heure prévue. Bon week-end. C'est la fête des mamans au Québec. C'est en fin de semaine, non, chez nous? Ouais, les frères, c'est pas le même week-end. Donc, bonne fête aux mamans québécoises. Et puis, à lundi tout le monde. Bisous. Bye.